Bonjour, c'est Jerry Storm et aujourd'hui je voudrais vous parler un peu de la Wii et de la Gamecube. Alors, depuis quelques temps, il y a pas mal de vidéos qui circulent avec ce genre de petit dongle qui s'appelle le SD2SP2. Et en fait, moi je me suis procuré pour à peu près 5€ une version port, donc en fait c'est une version améliorée. C'est un petit dongle qu'on peut insérer à l'arrière de la Gamecube et ça nous promet monts et merveilles. Et malheureusement, en fait, ce système-là, a priori, c'est une version qui est assez peu utilisée. J'ai trouvé des tutos sur le net, mais c'est vraiment une catastrophe. Parce qu'en fait, avant il y avait un autre système où la carte, parce qu'on peut l'enlever, où la carte, en fait, SD, je vais peut-être pas le casser. Attendez, on va poser ça là. Voilà. Et en fait, la petite carte qui se met donc dans la Gamecube, en fait, il existait un ancien modèle, en fait, où on pouvait avoir la SD dessus. Et a priori, ce modèle-là, alors je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est plus... En tout cas, c'est la galère. Voilà. C'est vraiment la galère à avoir. Et je me suis cassé la tête à le faire fonctionner. Et je n'y suis pas arrivé. Alors, j'ai vu des... Comment dire ça ? J'ai vu des tutos. En plus, moi, j'ai pris une version où il y a un mini-DVD de Gamecube où on nous promet des logiciels parce qu'il faut faire des petites bidouilles avec des sauvegardes. Et puis, en fait, c'est censé nous faciliter la vie. Mais a priori, j'ai regardé sur les forums. Bah, ça ne marche pas. Il se pourrait que ça ne marche pas. Ou, comble de l'histoire, c'est qu'en fait, moi, My Gamecube, si j'ai opté pour ce genre de petit truc, c'est parce que moi, j'ai mon lecteur qui me fait des misères. Et puis, en ce moment, je me refais des jeux comme Splinter Cell et régulièrement le jeu Plante. Et en fait, j'avais envie d'utiliser ce système-là justement pour mettre la ROM et du coup pouvoir jouer. Et puis aussi pour essayer de jouer à quelques jeux. Alors, c'est vrai qu'on peut jouer sur émulateur avec l'émulateur Dolphin dans des capacités bien améliorées, en super résolution. C'est vraiment super propre. mais jouer avec la vraie manette, la vraie console, ça n'a pas de prix. Donc, avoir la possibilité de faire les deux, je le dis tout le temps, c'est génial. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de dompter la bête, ma vieille, vieille Wii. La Wii que j'ai acheté quasiment Day One. Et après, en fait, voilà. Donc là, je rentre dans le menu. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, grâce à une Nintendo Wii, on peut avoir un équivalent à ce système-là grâce à NidenDonts qui est ici. Alors, j'ai installé plusieurs versions, c'est pour ça qu'il est en double. Parce que, mine de rien, j'ai eu beaucoup de soucis à le faire fonctionner. Et en fait, je suis arrivé à le faire fonctionner, mais pas grâce au port USB. Parce que ce serait génial d'avoir un vieux disque dur de 500 Go et de foutre une 300 ROM dessus. Donc, quasiment, je crois que la moitié du catalogue de la GameCube, c'est un tour de 750. Et malheureusement, quand je le mets sur USB, ça plante. Mais par contre, en SD, ça fonctionne. Alors, manque de peau, ma console d'origine, en fait, dispose que de 4Go de carte SD. Et puis, c'est vrai que, mine de rien, le format SD, on pourrait être tenté de se dire que ça ne fonctionne pas des masses. Eh bien, j'ai essayé un petit peu cet après-midi, enfin, cet après-midi, ce soir. Et je suis plutôt satisfait du système. Et c'est vraiment sympa. Parce que c'est vrai que, de nos jours, on a la manette, la WaveBird, qui n'est pas une officielle. Donc, ce n'est pas tout à fait... Peut-être qu'elle existe en officiel. Donc, c'est peut-être... C'est une contrefaçon. Mais qui fait vraiment le café, quoi. C'est vraiment... Bon, après, c'est un peu gros. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une manette, en fait, qu'on a de façon sans fil. Et du coup, malgré que la portée est un peu faiblarde, le système est plutôt sympa. Et pour une manette de type contrefaçon, je dois vous avouer que c'est plutôt correct. Mais c'est vrai qu'une vraie manette, au niveau des sensations, c'est quand même plus sympa. Mais ne pas jouer avec un câble, c'est aussi très, très agréable. Donc là, on va mettre sur 60 Hz. Et vous voyez que le jeu va passer. Parce que moi, je possède Wind Walker et Thuyn Princess. je les possède en version là, sur la Wii U, Wind Walker. Et là, on a 1080 Snowboard. Et j'ai toujours voulu faire, en fait, Thuyn Princess, mais dans sa version Gamecube. Parce que je voulais que la Wii Mode, c'est sympa, mais j'avais envie de faire vraiment le jeu. Et du coup, là, pour un pote qui adore 1080, je voudrais juste lui streamer, j'en profite, pour streamer le 1080 de la Gamecube. Parce qu'il y a des versions de pas mal de jeux, comme le 1080, et aussi Reve Race, qui sont d'une beauté incroyable pour l'époque. Et vous voyez, ça marche super bien sur une cartouche, une carte SD. Alors, je me demande, parce qu'après tout, c'est ma vieille, vieille Wii. Mine de rien, elle doit avoir pas mal d'années. Je crois que c'était en 2006, la Wii, dans quelque chose comme 15 ans. Je me demande si je ne vais pas, parce que, bon, vous savez très bien, donc j'ai regardé mes vidéos que là-bas, j'ai plusieurs Wii. J'ai collectionné toutes les couleurs de Wii. Et je me demande si je ne vais pas équiper une Wii, refaire le, remettre la chaîne numéro et tout ça. Et me faire une Wii avec une grosse, grosse ludothèque de jeux Gamecube. Et comme ça, je pourrais enfin continuer ma partie de Splinter Cell. Parce que c'est vrai, je voulais me faire tous les jeux Splinter Cell. Et me faire des petites pépites comme ça que je n'ai pas pu acheter à l'époque. D'ailleurs, ce 1080, je ne suis même pas sûr que j'étais au courant qu'il existait. Et il y a aussi certains jeux comme le Terminator qui ne passe pas très bien sur l'émulateur. Terminator 3, le soulèvement des machines, qui lui, par contre, fonctionne hyper bien sur la Gamecube et donc par extension sur la Wii. Regardez les effets, c'est magnifique. Waouh ! C'est incroyable. Franchement, déjà, le jeu N64 était impressionnant pour l'époque. Là, je pense que c'est vraiment du top top. Et ça, c'est le genre de jeu. Je pense que c'est des jeux qui sont vraiment apparentés à Nintendo. Donc voilà, moi, je vais vous laisser. Et j'avais juste envie de vous faire découvrir ce petit système parce qu'on n'est pas obligé de se casser la tête à faire des bricoles comme ça, comme le petit dongle que voici, que voilà. On peut aussi très bien se démerder avec une Wii. Et une Wii, en plus d'être fonctionnelle avec la Gamecube, elle fait aussi des jeux Wii. Donc, c'est ça qui est génial. C'est encore double plaisir, on va dire. Voilà. Donc, 1080 avalanches. Et puis, pourquoi pas ces quatre, une petite vidéo de ce jeu. Je vous laisse du coup. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.